... Bonjour à tous, bonsoir, et merci d'être venu à cette table ronde, cette rencontre autour du roman de Mathieu Larnedy, qui a notre désir et son remède, donc on est avec Mathieu Larnedy et Céline Boaziz, comédienne, qui va nous lire un extrait du roman et peut-être aussi d'ailleurs nous faire partager un petit peu son regard sur le texte, pourquoi pas, tant qu'elle est là. Voilà, on va de surprise en surprise. Puisque oui, on a la chance d'avoir une comédienne, c'est au cœur du propos du livre, puisque ce soir, voilà, il y a une question de jeu, de l'image, du pouvoir, et tout ça à travers une figure, celle de Frances Farmer, qui est une actrice américaine, qui est née en 1913, qui est morte dans les années 70, en 70 exactement, donc très jeune, elle avait 56 ans. Voilà, d'abord, ce qu'on peut faire, ça va être la grande absente ce soir en Frances Farmer, on avait peut-être présenté les présents. Alors, Mathieu, l'Arnaudie, vous êtes romancier, vous avez publié, je crois que c'est le 7e roman, chez Gallimard, chez Actes Sud, je regardais d'ailleurs les titres, et ils sont tous très très rigolos quand même, c'est strangulation, les effronter, acharnement, je suis un auteur avant tout humoristique. Oui, on dirait, et alors là, c'est le coup de grâce, puisque notre désir est sans remède, il n'y a plus du tout d'espoir. C'est le désir qui perdure, pour moi, ça reste quand même un espoir, ça. Vous êtes, par ailleurs, membre du collectif Inculte, donc vous avez participé à quelques ouvrages collectifs, et vous co-dirigez les éditions du même nom aussi. Sigrid Boisiz, vous êtes comédienne, vous rentrez derrière le canne, vous avez présenté « Personal Shopper », le dernier film d'Olivier Assayas, donc après avoir monté les marches, vous avez descendu celle de l'éditorium, vous avez vu aussi dans « Eden » de « Amir Zanelov », d'autres choses. Donc merci à tous les deux d'être présents. Avant de passer au moment de lecture, ça va être un moment assez important, parce que l'extrait est plutôt long, que vous ayez le temps de vous imprégner. Pas trop long non plus, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, ce qui est quand même beau. conséquent. Mais comme ça, c'est très bien, on va avoir le temps de rentrer dans le texte, d'écouter sa musique. Peut-être d'abord replacer un petit peu les choses, ce texte, comme je l'ai dit, c'est autour de la figure de Frances Farmer. Peut-être, on peut déjà commencer par poser une question, Mathieu, pourquoi elle ? Parce que c'est pas forcément la comédienne la plus connue, la première à laquelle on pense de l'âge d'or hollywoodien. Qui est cette comédienne, exactement ? En fait, elle, essentiellement, parce que, alors que mon projet initial était d'écrire sur la question du pouvoir des images, et donc, sur le moment un peu paradigmatique de la fondation de la société, du spectacle, comme on le dit ailleurs, ou en tout cas de la prégnance imaginaire des images partout dans notre société, il me semblait que ce moment c'était évidemment la fondation des grands studios hollywoodiens, et en me documentant sur cette séquence historique, parce que c'est aussi une séquence historique, en regardant des films, lisant des livres, des bios d'acteurs, d'actrices, de producteurs, apparaissait de temps en temps le nom de Frances Farmer, et à chaque fois, elle était désignée comme une femme un petit peu un destin brisé, tempétueuse, indocile, et puis par ailleurs avec des traits caractéristiques un petit peu plus précis, comme athée, communiste, alcoolique, borderline, et donc j'aimais beaucoup en fait le peu que je savais de cette femme-là, elle m'attirait plutôt, et donc quand j'ai regardé plus précisément qui c'était, il s'est trouvé que son itinéraire politique que sa trajectoire de vie traversait les différentes sphères, les différentes problématiques de cette question du pouvoir de l'image, et que donc c'est ce corps qui s'est mis pour moi à incarner toutes les questions qui étaient à l'origine du livre. Donc finalement, voilà, c'est elle qui a emporté l'écriture et le potentiel romanesque de ces questions initiales. Francese Farmer, on la voit sur la couverture du livre qui est donc publié chez Actes Sud, c'est une photo qui date je crois des années 40 ? Celle-là date de 1942 et c'est une photo qui est prise dans l'arrière-salle d'un commissariat après qu'elle vient de se faire arrêter en fait, puisque parmi les vicissitudes qu'elle a connues, il y a notamment l'arrestation, un petit peu de prison et puis ensuite l'intervenant. Et elle est là avec son porte-cigarette, sa cigarette comme un peu une héroïne à la L-Roy déjà... À un côté un peu je trouve héroïne de roman noir sur cette photo. Absolument, et en même temps un peu un peu 90's je trouve aussi avec cette coiffure. Alors cette effectivement cette comédienne Francese Farmer, Cybri, vous la connaissiez ? Oui, mais deux noms je ne l'avais jamais vu jouer dans d'autres films. C'est quoi Mathieu, ces rôles un peu marquants à Frantasmann ? On a eu la chance tout à l'heure de voir au cinéma Nestor Burma ce qui est à mon avis le meilleur film dans lequel elle est joué qui est un film co-signé par Howard Hawks et William Ryder donc là c'est quand même vraiment des monstres sacrés du cinéma et c'est un film vraiment où elle joue d'ailleurs deux rôles différents une mère et sa fille il y a 25 ans d'écart c'est d'assez loin son rôle le plus marquant puisque pour le reste elle a été plutôt cantonnée reléguée à des rôles secondaires et à des productions un peu secondaires à cause justement de ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire du fait qu'elle était un petit peu trop indocile au bout des studios et que pour la punir on a commencé par la mettre sur des séries B des films assez peu intéressants ce qui n'a fait évidemment qu'accroître la souffrance qu'elle avait à se trouver à Hollywood et puis peu à peu tout simplement elle s'est trouvée exclue mise au bord du système lui-même donc finalement il y a ce rôle avec Howard Hawks qui est assez marquant elle a joué dans quelques grosses productions d'époque mais qui ne sont pas forcément des films qui ont laissé des traces indélimines dans les mémoires cinématographiques parce que ce ne sont pas forcément des grands chefs-d'oeuvre c'était par contre des productions assez conséquentes à l'époque et on la connait aussi beaucoup pour son histoire on l'a dit une figure tragique victime, sacrificielle les années d'internement etc c'est comment aussi cette histoire son histoire a pris pas aussi sur sa carrière aujourd'hui oui il fait partie peut-être des rares actrices ayant été icônes à un moment dont effectivement la vie, l'histoire le récit a pris pas sur l'image et sur l'icône c'était peut-être une des dimensions qui m'intéressaient aussi c'est-à-dire que finalement c'est quelqu'un qui se raconte plus qu'il se regarde alors on le disait destin brisé celui de Francese Fermer l'extrait que va nous lire Sigrid c'est un extrait qui est plutôt assez gai en fait qui est plutôt un moment heureux de la vie de Francese on est à New York et elle fréquente ce qu'on appelle le groupe le groupe théâtre le groupe théâtre que je dirais sans accent le groupe théâtre et donc c'est à la fois une déambulation dans la ville et puis on verra des personnages émergés que vous connaissez tous il y a des name dropping dans cet extrait et puis je vais laisser Sigrid lire avec le micro il remontait tous les deux à pied à travers Washington Square puis au gré de l'humeur du jour le long de la 5ème de la 6ème avenue au Broadway jusqu'à ce quartier où se trouve concentré sur quelques blocs des centaines de théâtres et dont le nom même dans les esprits est synonyme de spectacle et comme irradié par lui dans le monde qui était le leur on ne disait plus en ce moment je joue au théâtre mais je joue à Broadway sur le chemin il bavardait encore on se frôlait parfois se laissait aller lorsqu'à un recoin le pas de porte d'un building lovant d'un magasin le permettait à un baiser vite échangé d'ordinaire il marchait côte à côte sans se toucher à juste distance avançant en parallèle ainsi que leur effet de vagues connaissantes se rencontrant au hasard de leur trajet et s'efforçant de faire la conversation le temps d'un bref tronçon de route commun cette fin d'automne était glaciale par endroits on avait salé les trottoirs ailleurs il fallait faire attention à ne pas glisser sur le verglas ou au carrefour à ne pas se faire éclapousser par la boue projetée par les taxis les vendeurs de hot dog et de bretzel au coin des rues avaient reculé leur chariot au fumant presque contre les façades des immeubles pour servir les rares téméraires qui s'arrêtaient attraper le pain chaud ou la feuille cartonnée et manier la pince ils devaient d'abord enlever leur moufle afin d'enjamber certaines plaques flaques et obstacles divers ce français s'appuyait au bras de Clifford dont l'épais manteau trop large pour lui tombait un peu aux épaules selon le temps qu'il faisait et celui dont il disposait il continuait tout droit sur l'avenue of the Amelukaz afin de pouvoir s'arrêter quelques instants près du bassin gelé de la fontaine du Brayland Park qui fait comme un jardin à l'arrière de la New York Public Library où Odette c'était un bout de sa légende à lui racontait qu'il était souvent venu lorsqu'il était plus jeune et fauché à lire les classiques à la lumière d'une langue de laiton et d'opaline verte en dessous des plafonds de pain et des vastes fenêtres en ogive qui lui donnait l'impression de se trouver dans un hall de gare tout en rêvant d'être un jour à son tour peut-être pas un classique mais au moins un nom parmi l'impressionnant pléthore de ceux gravés au dos des ouvrages conservés sur les rayonnages d'autres fois il faisait un crochet pour passer par Times Square s'y faire bombarder la rétine casser les oreilles et bousculer par la faune cet agglomérat de flux ce foyer de saturation épileptique de la ville produisait chez Clifford une sorte d'excitation qu'il ne cherchait pas à dissimuler comme s'il trouvait à cet endroit dans le simple fait qu'un tel lieu existe une apologie de ses exaspérations regarde les images sur tous les murs à toutes les hauteurs sur les portes les poteaux partout des images notre regard est surchargé d'images peut-être alors que le seul moyen d'échapper aux images c'est d'être dans l'image il prenait soin de ne pas arriver aux répétitions en même temps tandis qu'Odette se montait les marches du Belasco et s'en allait débattre en attendant les comédiens sur le plateau désert de la séance de la veille en compagnie de Harold Lurman qui signait la mise en scène et Delia Cazan à qui revenait le second rôle masculin et qui présentait l'avantage d'être à la fois l'un des membres les plus polyvalents du groupe il avait exercé tous les métiers possibles à l'intérieur d'un théâtre et accessoirement le meilleur ami d'Odette connaissant par là parfaitement bien son oeuvre et ses attentes Frances restait encore quelques minutes à flâner dans les rues adjacentes à se laisser porter par la foule qui selon les heures grouillait dans l'ombre de la ville verticale ou se diluait dans la lumière des réverbères des panneaux des réflecteurs des phares des vitrines s'il faisait trop froid elle entrait boire quelques old fashion au comptoir de l'un de ces cabarets en sous-sol vers lequel on descend depuis la rue par une volée de marche pratiquée dans le trottoir dont le palier dessine une sorte de courette minuscule en contrebas de la chaussée dont les fenêtres de l'intérieur ne laissent apercevoir que les jambes des passants et où la nuit les noceurs viennent danser à la sortie des spectacles l'après-midi ses antres du notambulisme étaient quasi vides tout au plus y trouvait-on raides comme les tiges de leur tabouret douées d'une impassible dignité quelques âmes confies dans l'agnole et résolument solitaires qui tenaient en silence tête aux barmanes Frances aimait cette atmosphère confinée au relant de liqueur de tabac de moquette champouinée de bois ciré où la chute d'un nickel échappé de la main d'un buveur qui devait se mettre à quatre pattes pour le ramasser devenait un événement vers lequel tous les accoudés tournaient le regard en cœur et dont ils suivaient le dénouement sans brancher saluant le succès de la recherche et le retour du consommateur regrimpant sur son fauteuil la pièce au creux de la main par une mot approbative un assentiment de connaisseur chacun restait à sa place et son verre devant soi rempli si tôt que vidée dans cette assemblée éclairsemée formée de monades se tenant à l'écart les unes des autres et évoluant chacune dans son orbite propre à l'instar des planètes d'une constellation la belle actrice blonde sirotait tranquillement anonyme son bourbon au teint tambré d'agrumes et d'angoustura on lui foutait la paix il lui arrivait lorsqu'elle remontait à l'air libre et se dirigeait vers le Belasco de sentir les effets des cocktails qui infusaient dans ses veines elle débarquait sur les planches pas saoule mais grise et cette ivresse légère pensait-elle l'aider à se concentrer à faire de son corps un instrument malléable et plastique à l'innerver d'émotion autrement dit à entrer dans son personnage ainsi que le recommandait Clermann et Strasberg reprenant à leur compte et avec leurs propres mots le catéchisme de Stanisiaski la méthode n'était pas encore l'antienne rabâchée par le moindre ni cette lucrative entreprise qui sous la ronflante bannière de l'acteur studio et moyennant de copieux honoraires forment des bataillons d'aspirants comédiens dont seuls quelques très rares élus deviendront des stars et se chargeront ainsi d'entretenir la réputation de la maison c'était un petit corpus d'idées simples dédié moscovites l'acteur doit éprouver en son fort ce qu'éprouve le personnage qui l'interprète l'émotion doit être par lui réellement ressentie et non pas feinte son travail sa technique doit consister à exhumer au moyen d'associations appropriées les passions intenses enfouies en lui en d'autres termes à se mettre dans les circonstances physiques et psychologiques qui permettent aux émotions passées de refaire surface car chacun joue à partir de ce qu'il a vécu cette doctrine sommaire avait suffi à former le point de ralliement qu'une petite bande de théâtre énervée s'était trouvée afin de justifier son désir de faire des choses ensemble au sein du groupe elle agissait comme une sorte de talisman de catalyseur et de dénominateur commun elle était surtout la pierre angulaire de toute une mosaïque de théories bigarrées instables aux jointures mal ajustées aux articulations laxes importées d'Allemagne de France de Russie où l'art et la politique se mêlaient au nom de la même révolution et chargées elles aussi du plomb et de l'espoir de l'antique fardeau des émigrants toutes convergeaient pourtant vers la même question une question unique qui les réunissait comment faire advenir le communisme en Amérique parusophilie et sans doute un peu aussi avec l'espoir inavoué tant cette tonci magique n'avait que peu à voir avec le matérialisme dialectique qu'une simple affaire de consonance suffirait à convoquer jusqu'à eux l'esprit de la révolution russe les membres du collectif avaient baptisé l'appartement du Lower East Side où une partie d'entre eux avaient vécu ensemble le groupe Stroy le point levé dressé face au public en front de scène ils appelaient à la grève dans leur spectacle ils participaient au collecte de fond en faveur des combattants républicains espagnols au cri de No Pasaran ils voulaient nationaliser Hollywood transformer l'instrument de production cinématographique en propriété de l'Etat afin de faire des films dont la visée serait autre que la recherche du profit à la fin des répétitions ceux qui travaillaient sur d'autres spectacles affluaient à travers la ville rejoignaient Strasberg Cazan Odette et compagnie tout ce petit monde se retrouvait dans les loges dans le sous-sol du Belasco chez l'un chez l'autre au cabaret parfois pour continuer le théâtre par d'autres moyens parler de la catastrophe des temps présents et de la gloire des temps futurs certains soirs Francese paraissait s'abstraire de tous ces verbiages ne guère les écouter que d'une oreille fatiguée un peu absente comme si elle s'était reculée en quelques points insondables au fond d'elle-même abandonnée à ses propres songes à d'intimes réflexions plutôt qu'aux vaticinations communes elle buvait son whisky s'enlevait les yeux l'air un peu irritée et les autres la laissaient tranquille faisant mine de ne rien remarquer en règle générale au contraire elle prenait part au jeu manifestait une aisance évidente pour ainsi dire naturelle au milieu de ces personnes insatisfaites de ces grands enfants turbulents dont les idéaux tapageusement proclamés venaient en quelque sorte prendre la relève de ceux plus discrets plus taiseux de leur père les redoublaient en les réfutant et rajoutaient de l'espérance à l'espérance ils ne désiraient plus seulement eux rejoindre le nouveau monde mais en bâtir un ils ne voulaient pas changer de vie mais changer la vie il y a 15 ans a montré peut-être mieux que quiconque la beauté décevante des chemins qu'on emprunte la beauté des rouris qu'on subit qu'on tolère dont on joue qu'on afflige à son tour à autrui les arnaques et les embûches les détroussements et les coups de veine sur la route au pignâtre de l'exil du pays lointain hypothétique vers lequel on se dirige coûte que coûte même et surtout quand de ce pays on ne sait encore presque rien qu'on a de lui que quelques images déformées tronquées pas même des images mais leur ombre colportée une idée d'image et que de ce pays et que ce pays n'est alors guère qu'un nom que le condensé d'une rumeur un agencement de sonorité creuse et entêtante on se répète avec la même obstination qu'une prière « America, America » et c'est en effet pourquoi cette répétition est inscrite dans le titre du film qu'il a tiré de ce voyage épique et sournois qui avait été celui de son père parti des plaines d'Anatolie d'un village où les communautés grecques et arméniennes se rendaient solidarité sous la pression du point de fer ottoman puis s'arrêtant à Istanbul et faire un temps commerce des tapis dans une boutique du Grand Bazar et avoir femme et enfant avant de commettre le grand saut par-delà l'Europe et l'Atlantique d'aller vendre ses tapis à New York Mais c'est quand ce père violent ambitieux et buté utile cela dit parcouru toute cette route sans l'être qui s'appelait Kazant Stoglou et dont il avait coupé le nom au couteau raccourci de moitié à qui il s'était affronté avait échappé et Elia avait trouvé la source le modèle et la cause des contradictions qui étaient les siennes c'est-à-dire de cette colère qui était ce qu'il partageait de plus précieux avec les autres excités du groupe et sans doute était-ce encore dans cette même colère que conformément au précepte de l'orthodoxie qu'à son tour il dispenserait plus tard en tant que maestro de l'acteur studio il allait puiser sur scène lorsqu'il donnait la réplique à Frances et qu'il regardait sa partenaire avec la rage rentrée et le froid des goûts que selon les directives de Harold Klormann devait lui inspirer cette trop belle rivale cette vamp obscène et avide à qui il disputait le même objet de désir la même promesse de triomphe et de papier-monnaie en grosse liasse le sémillant et impétueux jeune homme fils d'immigrés italiens en main aussi habile les points fermés pour distribuer sur le ring les supercutes les directs et les crochets envoyer valser son adversaire dans les cordes que pour frotter marteler faire chanter ou gindre d'autres cordes avec un archer jouer un autre genre de valse et qui ne savait pas lui-même quelle vie préférait vivre ce qu'il devait choisir quel talent privilégier s'il valait mieux devenir champion du monde ou soliste virtuose car les mêmes mains peuvent-elles boxer exceller au violon et caresser une femme à cette interrogation qui constitue le pivot de Golden Boy Clifford Odette savait nouer lui aussi ses propres contradictions jumelles de celles de Cazan dans cette histoire d'un déchiré entre plusieurs désirs ou plutôt dont le désir est sans cesse écartelé entre plusieurs forces ses deux talents pour la boxe et pour la musique la fidélité aux siens et la peine des projecteurs du Madison Square Garden le labeur authentique et la pas de l'argent qui lui vaudrait le désir des femmes il avait à l'évidence figuré le conflit intérieur qu'il animait les valeurs et les tentations entre lesquelles il était lui-même partagé la dévotion spartiale de l'artiste engagé d'un côté la dévotion spartiale de l'artiste engagé d'un côté et une vie de liberté assise sur la célébrité la richesse et la licence morale de l'autre ainsi qu'il l'avait expliqué aux comédiens lors de la première lecture pour lui le violon c'était le groupe quant à la boxe elle représentait Hollywood il assista à toutes les répétitions jour après jour depuis la salle enfoncé dans un fauteuil les jambes croisées passé au dessus du dossier du siège devant lui fumant cigarette sur cigarette dans l'ombre trois rangs derrière Harold Lorman ce dernier interrompa les acteurs en se levant en dépliant sa longue carcasse en montant sur les planches à leur côté il mesurait une tête de plus que tout le monde pour corriger un déplacement proposer un geste suggérer un changement à l'accessoiriste demander qu'il y ait plus de flammes dans l'œil de l'une plus de dépit à la bouche de l'autre plus de fureur encore sur le visage du boxeur au combat il ne s'agit pas de montrer la volonté d'en découdre avec l'adversaire mais de voir réellement lui cogner sur la tête il ne suffit pas de faire mine de séduire son partenaire mais d'avoir vraiment envie de coucher avec lui jambes sur scène c'est un acte sexuel rappelait souvent Clermann dès qu'il cessait de parler celui-ci donnait le sentiment de s'absorber dans une profonde réflexion il avait alors ce tic étrange de gonfler avec la langue à l'intérieur de sa joue plus d'une fois avant qu'elle ne s'y fût habituée Frances avait été tentée de lui décocher quelques remarques railleuses ou de l'imiter sous son nez elle s'était abstenue déjà prévenue par Odette de ce que l'humour n'était pas le principal ou très distinctif de Harold elle avait beau être la dernière venue dans le groupe Théâtre qu'elle l'avait rejoint une première fois qu'en prévision de la préparation du spectacle 4 ou 5 mois auparavant lors du stage d'été que le collectif organisait chaque année depuis sa création au Pine Brook Country Club dans la fraîcheur silencieuse et inspirante propice au travail d'arrache-pied des forêts du Connecticut elle semblait toutefois parfaitement rompue aux exigences singulières des menteurs du théâtre révolutionnaire tout à fait à son aise dans le style d'expression qu'il prenait Clorman n'avait pas grand chose à redire à son interprétation Clifford Odette non plus elle était excellente il ne mouffetait pas il guettait chacune de ses entrées avec impatience grillant ses clopes non-stop et toujours plus avachis dans son fauteuil comme si ce à quoi il assistait l'accablait et qu'il s'en cacha autant qu'il pouvait aussitôt qu'elle était en scène sa beauté envahissait l'espace appel le regard on ne voyait qu'elle ou tout du moins il se disait qu'on ne voyait qu'elle il avait alors le plus grand mal à s'intéresser à la performance des autres acteurs les feux de la rampe lui étaient dédiés aimantés par sa peau éclatante blanche parfaite elle paraissait entretenir avec la lumière un rapport érotique face à Luther Adler qui incarnait le héros de la pièce elle était à la fois provocante et douce capricieuse et déterminée lors de ses échanges avec Kazan dont le personnage régliait jalousement sur la poule aux oeufs d'or qui était pour lui son champion et redoutait que la tentatrice ne le détourna du ring et de son giron l'animosité était palpable Clifford en arrivait par moments à la détester à avoir racculé la séquence dans laquelle elle figure Phimis dès qu'elle était sortie il attendait son retour elle l'exaspérait parfois il avait tellement envie de la baiser qu'il en avait mal à la mâchoire merci beaucoup Zégrine Mathieu ça fait quoi dans son texte lu comme ça quand on l'a écrit tout seul dans sa chambre quand je lui disais je l'ai écrit pas dans ma chambre évidemment ça fait bizarre évidemment ça fait bizarre parce que c'est très inhabituel en fait pour moi puisque la plupart des lectures qui ont eu lieu du texte et bien c'est moi qui m'y suis collé donc avec probablement aussi un rythme qui diffère de celui que tu prends plus de temps que moi mais c'est bien enfin moi on me dit toujours que je dis trop vite moi on dit toujours que je dis trop vite et en plus il faut quand même que je vous dise un truc c'est qu'on a très peu de retour sur le plateau donc je pense que vous avez dû bien l'entendre vous mais du coup je peux vous dire que l'exercice était vraiment difficile pour s'y aller mais j'aime bien justement découvrir un peu la matérialité du texte transposé dans un rythme différent alors c'est un extrait où justement on a entendu s'il faut essayer d'attraper comme ça des bribes que notre regard est surchargé d'images on va dire aussi du roman qui est lui-même surchargé d'images vous exploitez et vous jouez avec toutes les exceptions du mot image en français on a effectivement l'image comme icône l'image comme métaphore l'image comme c'était comme ça une volonté au départ d'aller chercher et de triturer comme ça les images oui en jouant effectivement d'abord sur la polysémie du mot et puis aussi sur les textures potentielles différentes de l'image en fait il y a une sorte de contrainte qui est assez peu perceptible je crois pour le lecteur mais qui moi m'a guidé un peu dans l'écriture il y a sept séquences en fait dans le livre qui sont sept moments de la vie de Francis Farmer et chacune de ces séquences est en fait une façon de déplier une image qui se trouve au coeur du texte enfin quand je dis au coeur elle peut être discrète ou alors au contraire précisément décrite elle peut être au milieu du passage ou bien simplement passer vers la fin mais à chaque fois il y a une image qui me donnait finalement le prétexte au chapitre enfin la partie en question donc oui il y avait effectivement l'idée de faire tourner un petit peu tout ce qu'on peut entendre par l'image et puis aussi voir qu'elles avaient été au cours du 20ème siècle les différents types d'images les différentes sortes d'images et comment elles affectaient les corps des regardeurs de ceux qui perçoivent ces images là mais aussi de ceux qui figurent dans l'image pour que vous le dites séquences on est bien sûr dans le monde du cinéma et le roman lui-même a une dimension très cinématographique il est séquencé il est on pourrait dire monté aussi avec un sens du cut avec des scènes comme ça il est très visuel on le voit dans la aussi on l'entend plutôt après la lecture de Sigrid c'était l'idée aussi de se dire je fais un roman qui serait presque un roman tiré film évidemment quand le roman lui-même s'attache au monde du cinéma à une atrice il est assez facile que ce soit pour moi en tant qu'écrivain et puis aussi après dans la lecture qu'on peut en faire de trouver des métaphores cinématographiques de trouver moi-même j'y ai assez facilement recours je dois dire mais surtout là où finalement une idée cinématographique une certaine forme de langage cinématographique m'a influencé c'est plus dans la focale et dans l'ajustement en fait qui s'opère sans cesse au cours du récit où on est parfois très proche du personnage très proche de Frances Farmer et puis parfois au contraire on en est très loin et puis parfois on l'oublie on va faire un tour il y a un travelling on rentre dans le récit par exemple au début du roman par le personnage de ce grand producteur qui était Samuel Goldwyn alors on le suit à travers les studios comme ça et c'est par lui qu'on s'achemine peu à peu vers le plateau où Frances est en train de travailler voilà il y a une espèce de variation dans la distance du regard qu'on porte sur Frances Farmer qui m'a servi de poétique en fait c'est comme ça que mon écriture a fonctionné pour peut-être reprendre les choses au tout début s'il fallait définir peut-être ce texte qu'est-ce qu'on pourrait dire quitte à inventer une catégorie imaginaire mais est-ce que c'est biographie rêvée est-ce que c'est ou non finalement moi je resterais un des termes génériques très très simple c'est un roman inspiré par la vie de quelqu'un qui a existé comme dit librement inspiré par je ne vois pas pourquoi finalement là en l'occurrence il n'y a pas tellement besoin de chercher un nouveau genre et puis d'ailleurs c'est quelque chose qui se fait de façon assez fréquente et que j'assume tout à fait moi j'aime bien partir de faits réels j'aime bien partir de corps ayant existé et là en l'occurrence moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi de remettre ces corps dans une histoire commune qui est la nôtre donc je ne vois pas tellement pourquoi j'irais inventer des personnages alors qu'on a une somme de personnalités et d'histoires disponibles qui me suffisent tout à fait après pour créer de la fiction c'est-à-dire un agencement pour moi le langage fictionnel il est dans la façon dont le récit est construit il n'est pas dans la nature imaginaire des éventuels propos que je pourrais inventer je dis ça parce qu'on peut en tout cas moi c'était mon cas avoir en tête le monument peut-être le grand modèle j'imagine que peut-être ça vous a traversé l'esprit qui est le blond de Jessica Lutz c'est la ville de Marilyn qui est qui est donc pour le coup comme ça un peu rêvé un peu fictionnalisé on comble les gouffres on invente des nouvelles choses avec la littérature ce texte vous l'aviez à l'esprit oui bien entendu mais c'est à la fois une espèce de monument écrasant intimidant et auquel il fallait absolument pas chercher à tenter de ressembler parce que c'était le voyeur échec et que ça n'aurait de toute façon eu aucun intérêt de faire quelque chose que là il avait déjà fait de manière aussi magistrale par contre c'est vrai aussi que la façon dont elle s'empare du matériau qui est en plus un matériau autrement plus connu que celui que moi j'avais puisque évidemment quand on dit Marilyn il y a tout un répertoire d'images mentales que chacun peut se faire qui est beaucoup plus prégnant presque tyrannique alors que quand on dit Francis Farmer c'est quand même beaucoup plus léger donc la liberté qu'elle s'obtroie est aussi très désinibante l'a été pour moi en tout cas et justement quand on commence à travailler on se dit voilà je vais faire un livre autour de Francis Farmer est-ce qu'on regarde tous ces films est-ce qu'on lit les bio est-ce que alors oui on essaie de faire tout ça il se trouve que c'est assez facile pour ce qui concerne Francis Farmer parce que les films il n'y en a pas enfin on ne les voit pas on ne peut pas les trouver j'en ai vu que 3 ou 4 et vraiment j'ai mis du mien en plus pour les trouver donc finalement là on n'est pas non plus très très intimidé par la filmographie il se trouve qu'il y avait deux sources qui auraient pu être un peu centrales sur lesquelles j'aurais pu m'appuyer qui sont une biographie sortie d'elle dans les années 70 partiellement mensongère en plus et puis la propre autobiographie de Francis Farmer et en fait ces deux documents là je les ai regardés pour dire la vérité je ne les ai pas totalement éludés mais je les ai sciemment contournés parce que ce qui m'intéressait c'était plus à partir de ce que je savais de la vie de Francis Farmer et des éléments que j'étais arrivé à recomposer c'était plus de le documenter à côté c'est à dire pour prendre un exemple concret je sais dans quelles circonstances elle a été arrêtée par la police et comment cette arrestation a conduit à son internement son emprisonnement puis à son internement ça m'intéressait beaucoup plus de savoir quelles étaient les conditions historiques qui ont fait qu'elle se soit fait arrêter à ce moment là c'est à dire qu'à ce moment là il y a un blackout sur l'état de Californie parce qu'on est pendant la guerre un peu après Pearl Harbor en 1942 et donc je me suis beaucoup plus renseigné pour savoir quelles étaient les raisons de ce blackout de la même manière beaucoup plus renseigné sur quelle était la façon dont on traitait les corps dans les hôpitaux psychiatriques comme celui où elle a été internée et pourquoi on traitait les corps comme ça il se trouve que là aussi ce sont des conditions historiques et politiques très particulières puisque pendant la guerre et bien comme vous le savez il y a tous ces médecins qui arrivent d'Europe centrale et d'Europe de l'Est et qui sont des disciples de Freud et qui apportent donc la méthode freudienne sur le territoire américain qui lui a plutôt son école psychiatrique déjà bien enracinée déjà bien ancrée dont le but est plutôt de redonner vigueur à l'individu pionnier avec comme ça une idée finalement très très américaine de ce que c'est que cet individu pionnier là et donc ces deux écoles s'affrontent terriblement de manière très très violente ce sont vraiment des manières de concevoir la folie de concevoir l'âme de concevoir l'esprit et le corps complètement antinomiques et c'est de cet affrontement bien sûr que le ravissement des méthodes que va subir de plein fouet Frances Farmer découle donc voilà je me suis beaucoup plus intéressé finalement à tout ce qui forme les conditions les circonstances historiques autour et qui ont finalement influé sur ce qu'a traversé ce corps il y a un film aussi sur Frances Farmer ouais 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 il y a un film bon il ne m'a pas beaucoup servi parce que il n'est pas très bien c'est un film de c'est un biopic je ne sais plus comment s'appelle le titre qu'il a fait qui est paru dans Frances qui s'appelle Frances et qui est sorti en 81 ou 2 je crois sans doute en lien avec l'élection de François Mitterrand le film vaut quand même pour quelque chose c'est que Jessica Lynch qui joue Frances Farmer est formidable et en plus ça ne me sépare on les aime bien mais à part ça c'est vraiment du biopic de factures très très classiques traditionnelles inventant une histoire d'amour il se basant d'ailleurs sur cette fameuse biographie mensongère dont je parlais tout à l'heure donc en plus il y a plein de trucs qui ne sont pas vrais dans le film qui ne sont jamais arrivés à Frances Farmer c'est drôle parce qu'il y a un extrait de ce film qu'on a vu il y a peu de temps c'est dans le fèdre de Berlakovski il y a derrière Isabelle Huppert une projection avec le visage de Jessica Lynch et le moment justement je comprends mieux pourquoi des gens m'ont dit il faut vraiment que tu allais voir cette pièce alors que j'avais absolument pas du tout l'intention d'y aller peut-être et toujours est-il que c'est intéressant en plus je veux dire dans notre propos d'associer Frances Farmer et Phèdre on retrouve cette dimension de la figure tragique qui incarne Frances Farmer oui et en même temps l'un des partis pris du livre a été tout en étant quelque part justifié par la dimension tragique de ce parcours de l'arracher aussi à un pur et d'ailleurs le livre n'est pas du tout construit comme une tragédie en fait et je voulais aussi quand même la remettre dans un mouvement dans une trajectoire de vie la rendre un peu actrice aussi au sens sujet de sa propre vie et donc quand même d'éloigner la dimension purement tragique le côté fatoum qui aurait pu plus assuré et ce qui est intéressant quand on parle de tragique c'est de parler du rapport à Dieu au-delà des choses et il y a une séquence en fait adolescente Frances Farmer a gagné un prix d'écriture pour un texte qu'elle a écrit qu'elle a lu qui s'intitulait Dieu est mort oui il y a 16 ans elle a écrit effectivement un texte qui est vraiment bien enfin qui est un beau petit texte qu'on peut trouver qu'on peut lire encore un petit essai qui s'appelle effectivement God Dies donc Dieu meurt et c'est un moment assez important dans sa vie d'abord parce que pour nous ça nous montre à titre d'indice que c'était quelqu'un qui écrivait qui était intéressé par la littérature et par l'écriture et d'ailleurs elle a fait des études de journaliste en fait elle avait deux matières comme ça se fait aux Etats-Unis sa première matière était le journaliste la deuxième était le cours d'art le cours d'art dramatique donc c'est quelqu'un qui aurait peut-être même pu faire faire carrière là-dedans et justement on voit que ça déjà en soi c'est assez singulier ce prix d'écriture Dieu est mort elle se positionne déjà à la marge en tout cas c'est assez singulier et tout au long de sa vie il y aura cette et on le voit dans le roman bien sûr cette idée de décadrage de sortir voilà d'un cadre dans lequel peut-être la caméra et où il vaut plus globalement et même voilà la vie telle que les gens voudraient qu'elle la vive voilà il y a cette idée qu'elle est toujours en dehors d'eux en tout cas elle déborde quoi je ne sais pas si c'était pas tant vouloir absolument montrer qu'elle sortait du cadre que de montrer que c'était quelqu'un dont la colère dont l'amplitude de vie peut-être aussi et dans le même temps dont les situations auxquelles elle s'est trouvée confrontée ou astreinte effectivement débordée dépassée ou décalée les enjeux qui auraient été ceux que simplement l'industrie parce que c'est quand même aussi beaucoup allé sur ça sur la question de l'industrie de l'industrie de l'image que l'industrie aurait voulu lui faire lui faire endosser voilà c'est quelqu'un qui n'est pas l'image qu'on voudrait qu'elle soit et les rapports évidemment entre l'image et la notion de pouvoir qui est une notion sur laquelle vous travaillez beaucoup oui de toute façon c'était ça un petit peu l'origine de mon questionnement c'était d'essayer après avoir travaillé sur le pouvoir économique le pouvoir idéologique le pouvoir politique et les différents aspects discursifs aussi qui sont porteurs de toutes ces choses là d'interroger le pouvoir des images oui et de les interroger à travers un corps qui se trouve à la fois exaucé malgré tout par l'image puisque dans toute sa splendeur c'est comme ça qu'il apparaît et qui se trouve aussi blessé voire torturé et vidé et réduit à néant par ça et sur le pouvoir de l'image il y a une dimension alors c'est un peu basique mais c'est vrai qu'il y a cet aspect warroïen auquel on pense et notamment il y a un tableau que j'avais en tête c'est Tim Isis où on a le visage de Willis Taylor qui est comme ça répété dix fois deux rangées de cinq portraits et en fait on se rend compte que si au premier abord on a un sentiment de répétition de l'image c'est dix fois l'aménagement on se rend compte qu'en fait non il y a des micro-variations d'une image à l'autre et quand on se recule un petit peu on se rend compte que peut-être c'est dix portraits c'est peut-être aussi dix têtes de mort et je me dis que voilà il y avait ça aussi j'avais en tout cas en tête de toute façon il y a dans l'idée d'icône un lien à la vanité c'est pas une idée très nouvelle l'icône et peut-être plus largement toute image est traversée par la mort par une certaine figuration sous-jacente de la mort soit parce qu'elle emporte la trace soit parce qu'au contraire elle la préfigure donc effectivement il y avait quelque chose de cet ordre et qui en plus était là aussi assez raisonné dès le début je voulais que ce soit sensible pour le lecteur je pensais beaucoup à André Roubloff le film de Tarkovsky et aussi à ses peintures en commençant le livre je sais que c'est une grammaire cinématographique complètement différente de celle du Hollywood de cette époque là mais en fait mon vrai modèle cinématographique il était là il était plutôt dans les films de Tarkovsky et particulièrement celui-ci et je pensais donc évidemment à ce peintre d'icônes qui allait à travers la Russie médiévale de monastère en monastère qui avait fait votre silence après avoir lui-même tué un homme et je voyais finalement une réactivation de la portée iconique de ces peintures à travers cette industrie là de casuistes d'archimandrites et de peintres d'icônes qui s'est inventée dans le sanctuaire hollywoodien Et où votre rapport au cinéma quel est-il exactement ? Je veux dire un rapport de spectateur En fait j'ai un rapport assez bizarre avec le cinéma parce que ça m'a complètement passionné quand j'avais 18-20 ans et puis jusqu'à 22-23 ans et je pense que ça me passionnait aussi à le mauvais escient c'est-à-dire que je devais vaguement imaginer faire quelque chose avec ça soit écrire dessus soit peut-être même faire du cinéma et puis après je me suis mis à écrire de façon plus consciente et plus assumée donc le cinéma je l'ai laissé un petit peu de côté il se trouve que pendant presque 10 ans j'ai vu très très peu de films et très peu d'images tout court je me suis intéressé un peu à l'art à cette époque-là mais disons que mon rapport avec tout le langage iconographique était très très limité et c'était voulu je crois de ma part et puis il y a quelques années je m'y suis remu je ne sais pas vraiment sous quel sous quelle influence peut-être aussi parce que j'avais fait le deuil de toute ambition de toute rémaserie de ce côté-là et que j'ai pu quelque part redécouvrir un rapport un peu plus vierge à l'image et ce livre est probablement un peu le témoignage enfin pour moi je veux dire le fait d'avoir écrit est un peu le témoignage de ce retour à un dialogue avec l'image mais c'est marrant parce que du coup ça s'est vraiment passé en deux temps si je réfléchis à ces 20 dernières années malgré tout ce qu'on vieillit il y a eu vraiment une période même de frénétique où je voyais plusieurs films par jour c'était vraiment quelque chose d'hyper important très très présent dans la vie ensuite un arrêt total et puis maintenant peut-être quelque chose d'un peu plus mesuré ce que notre désir il s'en remet d'interroge aussi c'est il me semble pour le lecteur c'est quel spectateur êtes-vous où est-ce qu'on se situe quand on regarde oui j'allais dire le titre annonce déjà ça parce que finalement le fameux désir dans les questions dans le titre c'est le regard et c'est pour ça aussi que le texte est raconté par un nous enfin l'énonciation c'est nous parce que je voulais que mon regard en tant qu'auteur soit celui que je porte moi en tant que spectateur sur les images et donc en fait soit complètement confondu avec le regard d'un éventuel lecteur donc effectivement il y a une réflexion sur le regard que nous de façon collective le regard commun que nous portons aux images Sigrid du coup on avait dit le témoignage de la comédienne qui revient de Cannes en plus donc là c'est vraiment super non plus plus sérieusement le livre du coup cet extrait vous êtes effectivement pour le coup j'allais dire en plein dedans sur rapport à l'image qu'est-ce que ça vous évoque ? je ne sais pas trop par quoi commencer non mais là ça m'intéressait vachement la discussion et puis je comprenais vachement de choses enfin je me disais c'est vrai que le roman quand je l'ai lu j'ai vraiment le pouvoir des images en l'occurrence c'est vraiment le pouvoir des images c'est-à-dire le texte est écrit tel quel il y a un pouvoir des images dans le roman qui est très fort après c'est quelque chose forcément moi quand j'ai vu quand le livre est sorti j'ai fait ah Frances Farmer un livre de goût c'est toujours des livres qui me fascinent et voilà on est là tout à l'heure à parler d'une icône qui n'existe plus qui peut exister finalement il y a un truc de fascination voilà qui est universel et hors temps donc moi aussi je fais partie de ces gens fascinés j'adore lire des ce type de j'adore lire des histoires qui sont à l'âge d'Horri bien le Franck Capra du story il y a 15 ans une vie Samuel Fuller aussi je les ai presque tous lu j'en ai lu beaucoup et je suis fascinée aussi sur le pouvoir des images enfin sur des images oui je suis aussi fascinée par le dessin tragique effectivement de Frances Farmer et très touchée voilà je pense que aussi quand on est actrice je pense que on travaille avec quelque chose qui a à voir avec l'irréparable et et voilà je pense que Frances Farmer elle est c'est exactement ce à quoi elle est confrontée je pense que c'est ce qui la détruit c'est un peu romantique comme vision mais c'est un peu je pense que c'est un peu réel comme une autre est-ce que vraiment du coup je me permets de poser aussi des choses parce que je sais que tu as déjà parlé du plaisir à la fois que tu prends à jouer et de la difficulté que c'est pour toi de te voir après voir si tu peux éviter de voir le film tu préfères et donc c'est peut-être ça il y a ce que tu as fait après bien sûr c'est très moi après je ne sais pas par tous les acteurs ce ne serait pas compliqué mais là forcément oui à Ken j'ai découvert le film en plus dans la grande salle j'ai trouvé ça très violent après à chaque fois je trouve ça violent la première fois que je me vois mais après c'est presque un truc du miroir c'est quand même dans le miroir quand on se regarde on choisit toujours la tête qu'on fait là c'est un choc c'est intrinsèquement violent c'est inévitablement violent de se voir en images ou en mouvement tu ne choisis pas toutes les têtes que tu fais non mais est-ce qu'on se dit quand même que c'est soi après vous partez dans une discussion un peu psychanalytique mais c'est le truc du miroir non est-ce que c'est soi justement ce qui est violent c'est qu'on se dit attends c'est moi on m'a menti toute ma vie parce que moi on ne m'a pas dit que je ressemblais à ça c'est pas moi ça ne peut pas être moi mais après on a plein de moi il faut aussi c'est compliqué je ne sais pas je suis en plein dans ces questions-là aussi c'est un déplacement en même temps de soi et du moi et de ces moi qu'il faut arriver à faire après souvent quand je revois le film une deuxième fois j'arrête à regarder le film mais je ne sais pas ce que je fais alors sans on a traversé un peu le texte simplement dire qu'il y a il y a un mouvement le livre commence par la phrase la lumière n'exauce pas les corps les massacres et il s'achève sur un merci oui c'est vrai que c'est bizarre d'avoir un livre qui est un peu contenu dans sa première phrase en fait c'est vrai que en l'occurrence là elle a vraiment celle-ci une dimension programmatique et on pourrait presque partir de l'idée que l'ensemble du roman est une façon de déplier cette première phrase et de lui donner des modes d'incarnation différentes de la faire passer dans des figures quant au merci final oui d'abord c'était thank you c'est thank you d'abord oui c'est vrai bon voilà c'était c'était aussi une manière bon je crois qu'il est un peu cruel quand même au fond ce thank you elle est en train de regarder une voiture qu'on vient de lui offrir à la fin d'un jeu télévisé et je voulais que je voulais finir le livre c'est comme si là il y avait une voiture derrière nous et puis on se retourne et puis on regarde la voiture voilà c'est ça la dernière image et donc quelque part je me disais on regarde dans la même direction qu'elle enfin elle est comme nous là donc elle est parmi nous et elle regarde cette voiture et puis elle remercie pour la voiture qu'on vient de lui offrir or il se trouve que cette voiture c'est un modèle que Ford a décidé d'offrir dans le cadre de ce jeu télévisé enfin de cette émission télévisée parce que c'est un modèle qui marche hyper mal qui n'arrive pas du tout à écouler et donc évidemment le merci a à la fois quelque chose de pathétique dans la situation donnée et puis retourne aussi à la première phrase du livre c'est à dire que c'est une manière d'englober toute la trajectoire qu'on vient de lire et puis finalement dans l'aspect un peu désemparé qui est probablement le nôtre lorsqu'on essaie d'avoir la vision d'ensemble d'une trajectoire elle ne peut que s'incliner et remercier alors c'est un roman qui est sorti à la rentrée 2015 oui comme ça donc ça commence à faire ça fait très longtemps d'ailleurs j'ai tout oublié quelques temps et est-ce que du coup voilà vous êtes détaché j'allais dire de ce texte ou de quelle manière il est encore présent ça fait qu'on en reparler ce soir j'ai été amené assez régulièrement à en parler donc je ne suis pas complètement détaché je fais cette drôle d'expérience que quasiment tout le monde connaît en tout cas les écrivains qui est que ça devient un moment difficile d'échapper au propre disco qu'on a relé un petit peu sur le texte mais finalement quand les rencontres où on a l'occasion d'en parler c'est ce que ça se passe et du coup se réinvestit aussi un petit peu après c'est vrai que j'ai bon j'ai dû mettre je sais pas un an et demi quelque chose comme ça et écrire le livre c'était aussi une période de grosse documentation donc de fréquentation des livres sur cette période des films donc tout ça était très très agréable en fait il y a pire comme documentation là j'y serais bien même resté un petit peu plus longtemps éventuellement bon à un moment il fallait bien finir le livre quant à Frances de temps en temps elle me manque un peu et d'ailleurs même vous disiez ce soir que seulement une lecture ça permet d'éclairer déjà le texte différemment oui oui ça permet effectivement de l'entendre et peut-être un peu de le comprendre différemment en fait ce qui est drôle c'est que quand je parle du livre et quand on l'interroge à son propos très souvent cette partie en fait dont est tiré l'extrait qu'a lu Sigrid est un peu laissée de côté alors que pour moi c'est une des plus importantes en fait du livre pour différentes raisons d'abord parce que c'est une partie où on la voit avec un amant donc c'est une histoire d'amour s'est dit au milieu du livre et puis parce que c'est quand même aussi une tentative d'échapper vers un langage artistique celui du théâtre plus engagé plus nouveau en termes formels plus audacieux qui lui correspond à elle Frances Farmer en tant que comédienne probablement mieux que le cinéma et donc je trouve toujours assez bizarre qu'on m'en parle assez peu parce que pour moi c'est quand même un des moments importants de lire cet extrait vous l'avez choisi tous les deux on peut peut-être si on a encore quelques instants on va pas nous chasser tout de suite si vous avez quelques questions on va faire circuler un micro et éventuellement on peut poursuivre les discussions avec les questions qui seraient les vôtres ou pas d'ailleurs si vous voulez ah on a monsieur en bas le micro arrivé c'est très court le kifford qui apparaît dans le passage qui a été élu est-ce le dramaturge qui ensuite a écrit pour le théâtre aux Etats-Unis ? c'est tout à fait la même personne c'est lui c'est lui-même c'est un dramaturge important effectivement dans cette mouvance du théâtre d'avant-garde new-yorkais qui se jouait donc à l'époque à Broderay c'est vrai qu'aujourd'hui Broderay dans l'imaginaire collectif c'est beaucoup les super-productions les comédies musicales etc il se trouve que dans les années 30 il y avait vraiment une avant-garde théâtrale dont le programme était exactement calqué sur celui des avant-gardes historiques européennes c'est-à-dire faire fusionner l'art et la vie au nom d'une transformation sociale et d'une révolution politique et donc eux étaient les représentants de cette tendance-là et Clifford Odetz a été en plus d'autant plus important qu'il s'est ensuite retrouvé à Hollywood où il a signé le scénario de pas mal de films assez connus donc oui c'est tout à fait il s'agit de la même personne et il a été accessoirement mais moi ça m'a bien servi pour l'écriture vraiment de Frances Farmer voilà j'ai vu votre question j'ai vu le film donc c'est un peu midi et Frances Farmer est une actrice très belle très sensible fragile presque et il me fait penser d'ailleurs un petit peu dans son itinéraire à non mes chers d'État mais quelle est votre position par rapport à une actrice comme elle sensible et qui en même temps s'engage dans un coma politique qui est quand même à l'époque extrême parce qu'on peut dire que heureusement que son rêve d'Hollywood nationalisé c'est pas réalisé parce que cela vu le cinéma russe n'est-ce pas au lieu d'avoir le cinéma hollywoodien que nous avons vu et bien ça n'a pas été un gain ça n'engage que vous parce que à mon avis la qualité des grands films soviétiques n'a absolument rien à envier à celle des films hollywoodiens mais bon ça c'est un autre débat justement on peut complètement faire le constat inverse qui est que avec une logique de production et une logique politique absolument opposée et avec une grammaire cinématographique absolument différente on a aussi de l'autre côté du monde à ce moment là des films inouïs et une beauté plastique incroyable je sais pas Einstein c'est pas si mal quand même donc je crois que non je suis pas forcément d'accord avec vous après oui sur la dimension politique du personnage c'était évidemment quelque chose qui m'intéressait particulièrement pour une raison aussi simple qui est que quand on parle des femmes on a tendance toujours à à souligner le côté intime de leur parcours elle là c'était déjà une femme dont je savais qu'il y avait une dimension politique à sa trajectoire et à son personnage donc donc oui c'est vrai que quelque part ça m'a aussi un peu incité à mettre en valeur ce côté là de cette personne et puis bon il y a cette cette expérience là de qui est une expérience communautaire aussi au sein du fameux groupe Stroy là c'est pour ça que ça fait partie des éléments qui m'ont intéressé particulièrement effectivement chez Frances Farmer après finalement si je suis votre raisonnement ce dont on peut se féliciter en termes juste de en tant que spectateur c'est qu'il y a eu les deux c'est qu'il y a eu ces films formidables produits à Hollywood et puis qu'il y a eu aussi des films non moins formidables à mon avis produits par l'école de Moscou bon voilà on peut les voir on peut voir les deux là une autre question peut-être j'allais ajouter qu'on peut être quand même bien et sensible et s'engager oui je sais donc je pensais comment dire c'est un encachement extrême d'ailleurs on voit ensuite il y a eu quand même une répression par rapport à les communes aux Etats-Unis donc évidemment mais si on compare à l'itinéraire de Gene Séver auquel je pensais qu'elle s'était engagée auprès des Black Panthers alors que c'est une actrice qui est un peu comme Francis Farmer et enfin belle mais aussi très disons qui fait passer une certaine fragilité quand même alors il s'agit là d'un combat politique extrême surtout aux Etats-Unis ça ne semble pas incompatible la fragilité à l'extrémité quand même quand on s'engage à ce genre de combat et bien Gene Séver a été brisé quand même dans cette histoire-là je ne sais pas pour Gene Séver dont je connais un peu moins la vie j'ai l'impression en tout cas pour ce qui concerne Frances Farmer qu'elle a été beaucoup moins brisée par ses combats politiques que par ses traitements psychiatriques est-ce qu'on aurait d'autres questions éventuellement ? et bien c'est qu'on a été assez exhorti il me reste merci beaucoup il me reste tout de même à remercier donc Mathieu et Sigrid donc Sigrid on le répète qu'on va voir bientôt du coup dans Personnel Chopper et Mathieu donc Mathieu l'un me dit le livre votre désir est son remède c'est chez Actes Sud merci beaucoup bonne soirée merci